et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des fées je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance alors d'habitude je vous fais les guidances hebdomadaires mais là je vais m'absenter puisque je prends des vacances les amis donc voilà pour pas vous laisser sans nouvelles j'ai décidé de vous faire une guidance non pas hebdomadaire mais pour la période du 9 au 22 septembre donc pour une période de 14 jours j'accueille mes petits lions bienvenue à vous j'espère que vous allez bien donc merci de faire preuve de discernement comme d'habitude prenez ce qui résonne et c'est le reste de côté tout simplement à ce sont des guidances générales collectives et non personnelles néanmoins je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'information on débute avec un petit message de la lune avec l'oracle de la lunologie on va aller voir quel est le message qui va vous accompagner durant cette période du 9 au 22 septembre 2024 merci les amis pour vos likes pour vos partages pour vos retours de commentaires pour vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau nouvelle et bien je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles merci les amis du fond du coeur pour votre confiance et votre fidélité allez c'est parti pour le petit message de la lune allez quel est le message qui va vous accompagner à million sur la période du 9 au 22 septembre 2024 et bien on vous dit oser faire le premier pas dans une voilà quel que soit le domaine ça peut être faire le premier pas pour postuler à un poste au niveau professionnel pour d'autres ça peut être au niveau matériel financier peut-être que voilà vous aimeriez obtenir quelque chose mais il va falloir oser faire le premier pas oser faire par exemple une demande et puis au niveau sentimentale et bien c'est la même chose on vous dit oser faire le premier pas s'il ya peut-être une personne voilà qui vous intéresse au niveau sentimentale il va peut-être pas avoir prendre les devants allez je vais vous lire le petit message les amis alors c'est la lune cardinale page 108 le moment est venu d'avoir du courage de l'autorité même prenez les choses en main les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative le tirage de cette carte suggère fortement que vous allez avoir besoin d'agir ainsi pour obtenir votre résolution ou position idéale dans la situation qui vous préoccupe cette carte vous met au défi de savoir si vous voulez vraiment réussir si vous tracassez à propos d'une situation elle vous suggère d'être moins passif prenez au contraire une posture assertive et mener les mêmes les événements où vous voulez qu'ils aillent exprimer vos désirs si vous êtes sérieux sérieuse pour organiser les choses vous pourrez prendre la tête des opérations et vous proposer comme dirigeant voilà on vous dit tout simplement que vous prenez votre destin en main je prends mon destin en main mes petits lions ok allez c'est parti pour le domaine matériel financier par rapport à une situation une problématique que vous rencontrez les amis dans ce domaine matériel et financier pour nos petits lions sur la période du 9 au 22 septembre 2024 qu'est ce que l'on souhaite vous dire par rapport à une situation que vous rencontrez enfin dans laquelle vous vous trouvez pardon les messages pour nos amis tout ce qui touche au domaine matériel et financier alors la carte de l'encre là il est peut-être question justement de retrouver une stabilité vous êtes peut-être dans une stagnation s'il ya peut-être quelque chose qui stagne on va voir si elle ressort déjà par la suite alors on a les poissons qui nous parle d'opportunités financières d'accord on voit que effectivement là on peut dire que vous rencontrez des obstacles des difficultés au niveau financière au niveau d'une abondance financière alors ça peut être par rapport à une fin brutale concernant une situation sentimentale ouais on peut me parler d'une stagnation à cause d'une femme ou pour une consultante et on lui dit que bah oui il ya quelque chose de pénible là on parle de difficultés une situation pénible on vous dit aussi de garder la foi parce que j'ai la carte de l'arbre derrière donc il pourrait bien y avoir une amélioration à l'on va les voir un petit peu les influences du passé un qu'est ce qui fait que vous êtes dans cette situation là aujourd'hui 1 qu'est ce qu'on a pour le passé trois cartes s'il vous plaît vous plaît la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez à et enfin quelles sont les prédictions pour vous sur cette période du 9 au 22 septembre 2024 alors on a la montagne qui ressort la lettre et on a la fin alors on peut me parler d'obstacles de difficultés à contourner les amis concernant peut-être un document concernant un dossier peut-être que là il ya un dossier qui était bloqué pourquoi pas on peut parler de blocage concernant un dossier des papiers ça peut être aussi un blocage dans la communication un tout simplement et j'ai la carte du cercueil alors ça peut être en lien ça peut être en lien effectivement avec un décès si ça vous parle pas d'un décès ça peut nous parler peut-être en lien avec quelque chose qui a pris fin rappelez vous tout à l'heure je vous parlais que peut-être il y avait une fin brutale dans votre relation sentimentale c'est possible on à la lune donc beaucoup d'émotions évidemment le changement avec le bateau et j'ai le contrat bon là on peut me dire que effectivement vous êtes dans les émotions on peut ne l'on peut me parler effectivement d'un changement ok là le bateau me parle de mouvement il ya quelque chose qui est en mouvement il ya quelque chose qui avance d'accord et là j'ai la carte de l'anneau la carte de l'anneau peut parler alors évidemment ça peut parler d'un changement par rapport à un engagement pourquoi pas sentimentale c'est possible pour d'autres ça peut me parler d'un changement j'ai le contrat j'ai l'anneau peut parler par rapport à un contrat de mariage évidemment mais là on est sur bon du matériel et financier donc on peut parler de beaucoup d'émotions par rapport à un changement parce que moi j'ai quand même peut me parler de signature et deux et d'un accord ok bon j'ai les nuages j'ai le renard et j'ai la carte de l'arbre bon on peut le dire effectivement que par rapport à une incertitude une certaine confusion on voit qu'il ya quelque chose qui a été flou alors ça peut être par rapport au domaine professionnel ok pourquoi parce que j'ai le renard au centre de votre jeu mais en tout cas voyez on me dit qu'il va y avoir une amélioration alors pour d'autres un peu parler d'une incertitude par rapport à peut-être une personne qui vous a manipulé qui a fait preuve de ruse d'accord mais on peut me dire aussi ce renard c'est peut-être vous un peut-être que vous allez pouvoir par le fait d'être un petit peu rusé j'entends vous allez pouvoir comment je dirais amener à vous un accroissement de la situation un accroissement de vos finances une amélioration financière d'accord puisque on a voyez on a les poissons qui sont pas loin donc moi j'ai plus envie de parler de récolte avec la carte de l'arbre ici pour moi ouais on peut me parler on peut me parler d'abondance financière alors je vais recouvrir quelques cartes avec les nuages qu'est ce qu'on a avec les nuages on a l'hélice alors soit vous êtes vous allez dans l'incertitude là au début de la période pour laquelle je vous parle là je vous parle de la période allant du 9 au 22 septembre on peut me dire que vous êtes dans l'incertitude et le flou la confusion par rapport peut-être à l'officialisation de quelque chose peut-être par rapport à la justice ou tout simplement par rapport à une attente qu'est ce que j'ai avec le renard qu'est ce qu'on a avec le renard et oui ça peut me parler effectivement d'une somme d'argent ok alors soit c'est en lien avec une somme d'argent mais ça peut me parler aussi d'une personne ayant un certain pouvoir ayant une certaine autorité d'accord peut-être une personne en lien avec la justice 1 ok allez qu'est ce qu'on a avec l'arbre eh bien oui on vous dit bien les ouais super 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 bon on vous dit les amis un qu'il va y avoir une amélioration pour vous on parle d'un accroissement ouais on parle de quelque chose de sain en lien peut-être avec la justice et une personne ayant l'autorité ça peut être un juge ça peut être un avocat voyez en tout cas une personne ayant un certain pouvoir pour d'autres ça peut nous parler par rapport à une somme d'argent assez importante peut-être qui était bloquée d'où le dossier les papiers qui étaient bloqués et on vous dit bien de faire confiance de garder espoir de faire confiance en votre bonne étoile parce qu'il ya une solution financière qui arrive pour vous à solution financière qui va vous permettre de vous libérer de vous libérer de ces blocages et de ces difficultés d'accord donc ouais et ça peut être en lien avec une somme d'argent assez importante on vous dit par rapport à la justice ou par rapport à une attente de fait confiance à votre bonne étoile gardez espoir il ya quelque chose qui va se concrétiser pour vous grâce à une solution bon ben écoutez les petits lions ça débute pas mal pour moi on va aller voir le domaine professionnels professionnels les activités quels sont les messages que l'équipe souhaite délivrer un million période du 9 au 22 septembre 2024 qu'est ce qui vient vers vous au niveau professionnel les activités les années on a la distance et on a la maison bon là on voit que vous êtes peut-être vous travaillez peut-être à distance de votre domicile d'accord ça peut me parler pour d'autres d'un travail à distance depuis chez vous voyez comme ça résonne dans votre situation ouais on parle de distance concernant quelque chose qui vous tient à coeur ou par rapport à votre couple par rapport à une personne pour qui vous avez des sentiments ouais on me dit que pour un consultant une consultante là il ya quelque chose qui va s'officialiser d'accord on y va 3 4 pour les influences du passé qu'est ce qui a influencé la situation d'aujourd'hui la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez et enfin les prédictions pour la période du 9 au 22 septembre 2024 pour nos petits lions j'espère que vous voyez bien toutes les cartes les amis normalement oui on a la fécondité la naissance le carrefour la fatalité la séparation les compromis le cadeau la santé le bouclier on peut me dire que il a été question la naissance on peut être sur la naissance d'un enfant bien sûr mais la naissance aussi c'est quelque chose qui voit le jour on voit que vous aviez des projets il ya peut-être quelque chose qui a pris du temps d'accord ouais peut-être quelque chose qui a pris du temps on voit que vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie au niveau professionnel il a peut-être été question de faire un choix de prendre une décision peut-être aussi de voir un peu toutes les possibilités qui s'offraient à vous alors ça peut me parler effectivement d'années de la naissance d'un enfant mais ça peut me parler de d'un nouveau projet d'accord quelque chose qui voit le jour on me dit qu'il ya quelque chose là dans votre passé proche qui a vu le jour ok bon on parle d'une fatalité on me dit que là actuellement concernant une séparation il a été question par rapport à une certaine fatalité dans laquelle vous vous êtes trouvés on voit que vous avez dû faire face à un échec d'accord il ya quelque chose qui vous a plongé dans l'échec la malchance les bâtons dans les roues on me dit que concernant une séparation il est question de faire des compromis de faire des négociations de trouver un accord justement par rapport à cette fatalité dans laquelle vous vous trouvez d'accord bon on peut me on peut me dire avec la carte de la santé qu'il y a une amélioration ok sur la période là du 9 au 22 septembre il ya quelque chose qui va s'améliorer parce que moi j'ai le cadeau le cadeau c'est la bénédiction c'est quelque chose qui vous est extrêmement favorable c'est le coup de pouce le coup de main de l'univers ça peut être aussi une personne voilà qui est envoyé par l'univers sur votre route pour vous venir en aide mais en tout cas le cadeau c'est toujours positif ça peut être quelque chose aussi d'inattendu mais on me parle d'une amélioration parce que eh bien là il est question justement de vous protéger d'accord là on se protège pour d'autres ça peut être aussi par rapport à des problèmes de santé pourquoi pas est ce qu'il est question de vous protéger par rapport à des problèmes de santé en tout cas on me dit que il ya quelque chose peut-être d'inattendu après attention les amis ça peut être vous aussi qui vous faites ce cadeau à vous même d'accord vous prenez peut-être une initiative pour vous faire ce cadeau à vous même par rapport à votre santé parce qu'il est question là de vous protéger d'accord donc vous me direz comment ça résonne bon ouais on parle d'une distance ouais pour certains certaines ça peut parler d'une distance concernant votre couple bon est-ce qu'on recouvre un petit peu allez c'est parti avec le cadeau qu'est ce qu'on a la parole bah oui on me parle d'une prise de parole on me dit que là vous allez vous exprimer c'est pour ça qu'on vous dit oser faire le premier pas là vous allez le faire vous allez le faire moi on parle d'une prise de parole concernant le travail concernant un travail d'accord vous allez vous exprimer là avec la santé qu'est ce qu'on a l'hérédité alors ça peut me parler de problème de santé les amis concernant ça peut être des problèmes de santé dû à l'hérédité c'est possible mais ça peut me parler aussi de quelque chose d'ancien vous voyez peut-être des problèmes de santé que vous avez depuis un moment ok ça peut me parler aussi peut-être des problèmes de santé par rapport à par rapport à une personne de votre famille ça peut être un parent un frère une soeur enfin vous voyez comme ça résonne on peut être là dessus aussi d'accord pour d'autres on peut parler aussi concernant votre descendance si on est sur la naissance d'un enfant vous voyez comme ça résonne allez avec le bouclier qu'est ce qu'on a et bien oui voyez là vous allez célébrer là vous allez célébrer vous ce que vous vouliez de toute façon c'était vous protéger d'accord donc là on me dit que effectivement vous allez pouvoir célébrer le fait de pouvoir obtenir enfin cette protection grâce à un accord et des compromis que vous êtes en train de mettre en place d'accord et ça concerne une séparation bon vous me direz les amis et oui on voit que vous avez culpabilisé loin allez c'est parti sentimentale relationnel pour vous mes petits lions qu'est ce qui vient vers vous vous soyez en couple célibataire en tant que pose dans la relation dans une triangulaire dans la tordale des blocage d'une amélioration sentimentale relationnelle pour vous mes petits lions sur la période du 9 au 22 septembre 2024 quels sont les messages oupla excusez moi je fais tout tomber hop 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 on a la projection donc est ce qu'il va être question de vous projeter alors peut-être pour certains certaines il va peut-être être question de vous projeter dans une relation de faire le premier pas c'est possible c'est possible pour d'autres peut-être que vous attendez que l'autre personne justement se projette avec vous dans une relation mais là on vous conseille quand même d'oser faire le premier pas on a l'équilibre est ce que vous allez pouvoir justement faire aussi des projets par rapport à un équilibre que vous allez retrouver c'est possible aussi on a la solitude bon vous êtes en plein ouais vous êtes dans une attente les amis ouais on parle de blessure concernant des blessures on me dit que vous êtes dans une attente vous êtes en pleine solitude introspection réflexion par rapport à votre foyer bon en tout cas ouais moi j'ai l'impression que là vous vous renfermez sur vous vous êtes emprunt à la réflexion à la solitude il va être question d'écouter votre intuition vos ressentis concernant un changement ou justement pour aller vers un changement allez on va voir ça alors les influences du passé trois cartes influence du passé la situation actuelle et enfin les prédictions pour la période du neuf au 22 septembre deux mille vingt-quatre le temps qui ressort la connexion c'est très important l'abondance le nom la projection qui ressort aussi les blessures les blocages et passe à autre chose bon on me dit que vous avez été dans une attente les amis il était question alors il était peut-être question de retrouver une connexion loin avec une personne de vous reconnecter peut-être un bonheur voyez et ouais on me dit que c'était très important pour vous de retrouver une connexion mais on voit que vous avez été dans l'attente justement de pouvoir vous reconnecter à l'autre on me dit que c'était très important pour moi bon on me dit aujourd'hui que concernant cette connexion c'est négatif ok c'est négatif et là il est question pour vous d'obtenir ce que vous désirez moi je pense que ben voilà vous étiez dans une attente vous vouliez obtenir ce que vous désiriez tout simplement vous voulez vous vouliez obtenir de l'abondance mais moi on me parle que c'est négatif au niveau de cette connexion que vous souhaitiez retrouver les amis d'accord là il est question justement concernant le fait que vous n'avez que vous n'arrivez plus à accéder à cette connexion il est question de regarder une vérité en face de vous projeter d'accord pourquoi il est question de regarder une vérité en face et bien parce que on me dit que là sur cette période du 9 au 22 septembre vous allez être encore dans les blessures tout simplement vous êtes ouais vous êtes dans les blessures pourquoi parce qu'il ya des blocages on me il va être question pour vous justement à cause de ces blessures et à cause de ces blocages il va être question de passer à autre chose et c'est pour ça que vous allez rentrer en introspection dans la dans la réflexion d'accord vous êtes en train de vous dire je il vaut mieux passer à autre chose tout simplement d'accord ouais concernant votre foyer ouais écoutez vos ressentis votre intuition les amis pour aller vers un changement manger la jalousie un ouais on parle de jalousie à cause des secrets qu'est ce qu'on a avec face à autre chose ouais il va être question de passer à autre chose concernant le fait peut-être de vous rapprocher d'une personne moi je pense que peut-être vous on l'a vu vous êtes en plein vous allez être en pleine introspection réflexion il va être question de passer à autre chose mais j'ai l'impression que vous allez vouloir quand même vous rapprocher par rapport aux enfants vous me direz hein allez on demande un petit message à l'oracle la réponse est là s'il vous plaît quel est votre petit message conseil pour nos lions qui se trouve dans cette situation sentimentale s'il vous plaît peur du changement les amis peur du changement alors c'est la carte numéro 15 tu vis le changement comme un aspect négatif de ta vie mais il peut être tellement plus bénéfique pour toi que tu ne l'imagines laisse lui la possibilité de te le prouver et ne lui ferme pas la porte dans la vie le changement est inévitable face à cela tu peux soit refuser cette vérité au risque de te pourrir l'existence en étant malheureux malheureuse soit l'accepter et être enfin en paix avec toi même c'est le moment de reprendre ton destin en main et oui certains certaines de nos petits lions là vous avez peur du changement ouais et on me dit que de toute façon la situation va rester bloquée sur cette période du 9 au 22 1 bon on voit que vous vous êtes dans les blessures parce que ça peut être aussi votre autre a effectivement qui est passé à autre chose d'où les blessures mais moi j'ai l'impression que vous allez vouloir vous rapprocher vous voit bon maintenant vous avez votre libre arbitre un métier bien j'espère que toutes ces guidances auront raisonné un pour un maximum d'entre vous merci d'avoir été présent présente sur la chaîne on se retrouve très bientôt mes amis pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous moi je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt bye bye